Bonjour Laura. Bonjour Amid. Alors mes meilleurs voeux à vous et à ceux qui nous regardent en ce moment. Alors je rappelle pour ceux qui ne vous connaissent pas encore que vous êtes analyste action auprès de la banque de Groove Peter Kamm, equity analyst comme on dit dans votre jargon. Alors il y a une bonne tradition qu'on va garder en début d'année, c'est de donner cette liste des actions préférées de la banque de Groove Peter Kamm. Alors avant de parler de celle de 2023, parlons de celle de 2022. Alors justement 2022 n'a pas été une très 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 bonne année, en tout cas pour les investisseurs et c'est un euphémisme. Pour quelles raisons dans les grandes lignes en tout cas ? Demain 2022, donc année post-Covid comme vous l'avez dit, année compliquée. Il y a plusieurs éléments qui ont impacté cette année. Tout d'abord l'inflation, ensuite des problématiques qui découlent de la pandémie au niveau des chaînes d'approvisionnement et ensuite un marché du travail qui a été compliqué également. Et malgré ces facteurs, les banques centrales ont dû élever les taux d'intérêt, ce qui a ravagé les marchés financiers. Et 2022, ça a été une année où on a vu les marchés d'action, mais également les marchés d'obligation chuter, ce qui est assez rare. Boire à la tasse effectivement. Alors j'imagine que ces facteurs à la fois macroéconomiques et géopolitiques ont eu un impact sur votre liste de 2022. Dans quel sens ? Ça a été un impact mixte dans le sens où certaines valeurs telles que ASML, Bécart, TKH ont eu une bonne performance opérationnelle. Et puis les taux d'intérêt qui ont augmenté ont impacté les valeurs technologiques et des valeurs à haute croissance, ce qui a pénalisé par exemple ASML, mais aussi Just Eat Takeaway. Pour VGP, qui est une valeur sur la logistique, elle a été impactée à la fois par les rendements, mais aussi par sa joint venture avec Alliance. Et du coup, il y a eu un massif d'e-rating sur l'action. Donc ça a été une année assez compliquée. Oui, mais nuancée, si je vous entends bien. Exactement. Alors ça, c'est pour 2022. On est début 2023, c'est l'année des bonnes résolutions. On essaie d'être toujours optimiste en début d'année. Alors je vais essayer de jouer l'optimiste. Si je vous dis que par rapport à 2022, il y a quand même des aspects positifs. L'inflation, elle reste élevée, d'accord, mais sans doute un peu moins. Les taux d'intérêt augmentent, mais sans doute un peu moins. Le prix du pétrole reste trop élevé, mais il diminue tout de même. Le prix du gaz a augmenté, mais il diminue tout de même. Ça a un impact positif par rapport à votre future liste ? Disons que nous avons une approche bottom-up qui est basée sur les idées qui animent la recherche. Donc les idées qui animent la recherche sont la priorité. Bien sûr, on prend en compte tout un tas d'autres facteurs. Et cette année, dans notre liste, on a inclus des valeurs cycliques, mais aussi des valeurs défensives. Ce qui veut dire qu'en fait, vous vous focalisez sur l'entreprise au départ et puis vous remontez. Donc les aspects macro, vous en tenez compte, mais d'abord l'entreprise. Exactement. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi en termes de nouvelles listes pour 2023 ? Est-ce que c'est tout à fait une nouvelle liste ? Elle est dynamique, elle a été adaptée ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Exactement. Donc au niveau des surperformeurs, on conserve notre position sur AB InBev, Kinépolis, Barco, Fagron et Just Eat Takeaway. On a ajouté ASMI, IBA, UCB, Mantea et Ritalistate. Sinon, au niveau des surperformeurs, on a Melexis, Vasnet, Ransat, TKO Capital et Lotus Beckeris. Alors Laura, dernière question, je vais vous demander de prendre votre boule de cristal si je puis dire, quoique c'est été évidemment par des chiffres et des analystes ou des analystes très sérieuses. Quelles seraient d'après vous les trois sociétés que vous conseillez, soit de conserver, soit à l'achat parce que vous pensez qu'il y a encore un beau potentiel de croissance ? Et puis une dernière où vous vous dites, elle a suffisamment bien progressé que pour prendre ses bénéfices ? Donc je vais commencer par Barco, qui est une société qui est active dans le traitement d'images, c'est-à-dire tout ce qui est projection, affichage, sécurité, collaboration. Après la crise du Covid, on attend une excellente année pour Barco, avec une croissance au niveau des revenus, une croissance au niveau des marges. Pour Barco, il y a deux choses. Il y a premièrement le retour au bureau, dont bénéficie ClickShare, et puis le retour au cinéma avec des très bonnes performances d'Avatar, par exemple, qu'on a vues récemment. Ensuite, on attend un flux de trésorerie très solide et qui, couplé à la position de trésorerie de l'entreprise, va ouvrir des opportunités pour du méné ou de la distribution de dividendes. Des rachos d'entreprise ou des choses pareilles. Exactement. Enfin, on a une valorisation qui est très peu exigeante. On a un target price de 29 euros, qui donne une bonne marge de progression et qui n'est pas encore agressif. Alors, deuxième boîte. La deuxième action est IBA. C'est une entreprise qui fabrique des accélérateurs de particules pour le diagnostic et le traitement du cancer, pour d'autres applications industrielles comme la stérilisation, par exemple. La protonthérapie, qui est une technique de traitement du cancer, c'est son marché clé. Mais on a vu ces dernières années qu'il y a aussi une grande croissance au niveau de son segment autre accélérateur. Là-dedans, IBA travaille sur le développement de l'actinium 225, qui est un radioisotope qui va permettre au traitement du cancer. Et on s'attend à ce que IBA se positionne en tant que leader sur la distribution de ce radioisotope. Alors, Laura, une entreprise technologique Barco, une autre dans le healthcare IBA. La troisième ? Le real estate, avec Montea, qui est un acteur belge de l'immobilier, qui est actif dans la logistique. Alors, pourquoi Montea sur notre préférante liste ? Eh bien, déjà de manière globale, le secteur de la logistique a été un des bénéficiaires des évolutions qu'on a vues dans le marché suite à la crise du Covid. J'entends par là les restructurations des chaînes d'approvisionnement et les délocalisations. Ensuite, Montea, selon nous, est bien positionnée dans l'environnement pour faire face à l'environnement inflationniste actuel, grâce à l'indexation des loyers qui est déjà en place. Et enfin, on pense que Montea est capable de continuer sa croissance de manière rentable, malgré l'évolution des conditions de financement. Et ce, parce qu'elle a une capacité foncière qu'elle a accumulée au fil des années et donc peut se concentrer sur ses propres développements. Ah, parfait. Ça, c'est pour les trois entreprises qui, d'après vous, devraient superformer en 2023. Parlons de la dernière, qui n'a peut-être certainement pas déméritée, mais où vous pensez que le potentiel de croissance est plutôt limité. L'Otus Beckeris, qui est une entreprise que tout le monde connaît, qui a un excellent palmarès avec une croissance à deux chiffres au cours des dernières années. Le marché s'attend à ce que cette croissance continue de manière infinie, mais il y a un risque parce que 30% du business aujourd'hui, c'est natural food. Et la majorité de ce business est basé au Royaume-Uni, qui est un marché qui est très compétitif. La valorisation de Lotus Beckeris, qui était déjà très élevée, a continué de s'accroître et a largement dépassé celle des perses, qui est excessif. Parfait. Laura, je vous remercie pour cette liste et notamment pour ces dernières explications. À très bientôt, je l'espère. À très bientôt, Amine. 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 Amine.